Bonjour à vous tous et je suis content de voir, enfin comme si je veux vous voyer un petit peu au travers de cet écran, voir que vous avez choisi d'être ici dans un groupe maison et c'est important d'être ensemble dans des groupes maison. Vous savez, c'est très biblique, on voit dans le livre des actes des apôtres l'église qui était réunie chaque jour dans le temple et dans les maisons. Et vous allez voir que dans la dynamique d'un groupe maison, on peut poser des questions et on peut assimiler la matière d'une manière différente que quand on est assis à l'église et qu'on écoute simplement. Ici, on vous encourage pas simplement à écouter, mais surtout à discuter, à avoir un dialogue. Un dialogue, c'est écouter, mais c'est aussi parler. Et vous avez, au travers de ce que vous avez à dire, vous allez enrichir le groupe et vous allez apprendre à d'autres et d'autres vont vous apprendre. Et ensemble, nous allons cheminer dans ce chemin où Francis Chan veut nous amener d'amour fou. Alors, nous avons vu dimanche passer le premier chapitre. Nous avons dit arrêter de prier, mais vous avez compris maintenant de quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec le chapitre 2 intitulé « Vous ne pourriez pas finir ce chapitre ». Alors, c'est toute une question, ça. Vous ne pourriez pas finir ce chapitre. Pour vous dire franchement, la première fois que j'ai vu ce titre-là, j'étais dans la table des matières, je dis « Tiens, est-ce que ça veut dire que le chapitre va être tellement difficile à lire et bien qu'on va s'arrêter avant ? » Non, non, ce n'est pas du tout ce que voulait dire ici Francis Chan. Il voulait juste dire qu'on peut mourir avant la fin de ce chapitre. Et si je veux utiliser cette même image, je pourrais dire avant même. Eh bien, que cette vidéo soit finie, quelqu'un pourrait mourir. Vous savez, au Québec, aujourd'hui, il meurt quelques personnes toutes les secondes. Et la mort est là, elle fait partie de la vie. Et c'est ce que expliquait Francis Chan dans ce chapitre. Vous l'avez lu, évidemment. Et on voit qu'il veut simplement nous dire que ça arrive à un moment où on ne s'y attend pas. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et il n'y a rien de surprenant à cela. Et que nous devons être prêts. Nous sommes bien souvent dans toutes sortes de stress, toutes sortes de vitesses. Vous savez, la vie, ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de penser au sens même de la vie. Et on est tellement pris dans nos affaires qu'on oublie qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Qu'un jour, nous allons nous présenter devant Dieu. Qu'un jour, la vie va finir. Et je ne sais pas si autour de vous, vous aurez l'occasion d'en discuter dans le groupe maison, si vous connaissez des histoires de vies qui se sont arrêtées abruptement. Vous savez, le cas des gens qui savent qu'ils vont mourir dans une semaine, dans un mois, dans un an, c'est rare. La plupart des gens partent le matin et ne se doutent même pas de ce qu'ils ne vont pas rentrer le soir même. L'autre jour, j'appelais ma femme et j'étais en voiture et je l'appelais et je lui dis, « Je t'appelle avant de passer de l'autre bord. » Alors, elle s'inquiétait, elle dit, « Ah, il passe de l'autre bord. » Oui, bon, en l'occurrence, je parlais de traverser le fleuve Saint-Laurent, mais on peut passer sur l'autre bord à n'importe quel moment. On sait, à l'église de Pentecôte de Drummondville, qu'on se souvient de l'histoire d'André, il n'y a pas si longtemps, qui est parti le matin au travail, qui embrasse Rita, qui lui dit au revoir, et le soir, il ne rentre pas. C'est arrivé là, c'est arrivé à une personne, c'est arrivé à d'autres. Moi, pour ma part, je prends la voiture assez souvent pour aller à Longueuil. On présume que quand on part, c'est sûr qu'on revient le soir même, mais ce n'est pas si sûr que ça. La vie s'arrête rapidement à des moments où on ne s'y attend pas. Alors, le but de ce livre et de ce chapitre particulièrement, c'est de nous rappeler ce soir particulièrement, aujourd'hui particulièrement, que la vie a une fin et que les choses arrivent vite et qu'il faut prendre le temps de prendre un peu de recul et pas de se laisser avoir par le rythme de la vie et finalement oublier qu'on est dans un chemin et qu'à un moment donné, ça s'arrêtera. Et quand on prend conscience de l'éternité, quand on prend conscience qu'à un moment donné, tout s'arrêtera, on va vivre les choses différemment. Quand on prend pour acquis que demain, forcément, je ferai telle ou telle affaire, écoutez, l'apôtre Jacques nous invite dans ce sens, vous vous souvenez, Francis Chan le souligne dans son livre, vous vous souvenez l'avoir lu, de ce passage où l'apôtre Jacques dit, « Quand tu dis, demain, je ferai telle affaire, je ferai tel business, je ferai telle entreprise, mais tu ne sais même pas si tu seras là demain. » On se souvient aussi de ce que Jésus va dire concernant, vous savez, cet homme qui a fait des récoltes et puis il est content, il a engrangé son blé de ses récoltes, puis il dit « Mon âme, réjouis-toi parce que tout va bien, tu prospères » et qui s'entend dire de la part de Dieu « insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. » Alors, ne soyons pas ce genre d'insensé qui ne tienne pas compte que la vie est courte. Et Francis Chan a un chapitre, enfin un chapitre, une section dans ce chapitre-là, qui s'intitule « Heureusement que nous sommes faibles ». Vous vous souvenez d'avoir lu ça, « Heureusement que nous sommes faibles ». Et c'est important de se souvenir que nous sommes faibles. Nous sommes de nature faible, vous savez, l'homme, c'est faible. Vous savez, quand un homme rencontre un camion sur l'autoroute, on réalise qu'on est faible. Et on est faible de nature, la vie est faible, ça part vite. Et c'est important de réaliser que nous sommes faibles et que nous ne pouvons pas contrôler bien des situations. Ça m'est arrivé juste cette semaine, j'étais sur l'autoroute 30 et la voiture a commencé à partir, il avait neigé beaucoup, a commencé à partir par l'arrière. Et là, on ne contrôle rien et on réalise qu'on n'a pas le contrôle de certaines situations et qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper très facilement. Mais quand on réalise que nous sommes faibles, eh bien là, on va faire confiance à Dieu et on va mettre Dieu à la bonne place dans notre vie. Quand on pense qu'on a le contrôle, quand on pense qu'on est capable, quand on pense qu'on sait faire et qu'on contrôle notre vie, on a décidé que cette semaine on faisait ça, que la semaine prochaine on faisait ça, que dans deux mois on faisait telle affaire, il y en a même qui savent exactement ce qu'ils vont faire dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans. Vous avez peut-être déjà, les jeunes de vingt ans ont déjà peut-être prévu ce qu'ils allaient faire à la retraite et on a des plans comme ça, mais la vie est courte et on ne connaît pas le jour où le Seigneur nous rappellera à lui. La question que Francis nous pose, c'est, es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt pour ce jour où, eh bien, on va passer sur l'autre bord ? Quand on est atteint d'une maladie grave et qu'on sait qu'on n'a plus que quelques semaines, quelques mois à vivre, on a le temps de se préparer. Mais il y a d'autres circonstances, il y a d'autres événements où on n'a pas le temps de se préparer et il faut être prêt avant. Et même si vous n'êtes pas malade, même si vous êtes en bonne santé, même si vous êtes jeune, il faut être prêt. Il y a cette histoire de cette jeune fille que Francis raconte dans ce livre où une jeune fille qui avait toute la vie devant elle et qui pourtant va mourir avec un accident de voiture et à l'âge de 14 ans. Et elle était prête, sa vie était prête avec le Seigneur, elle a fait des choses extraordinaires. On parle de tout le témoignage qu'elle a pu donner, du nombre de Bibles qu'elle a pu distribuer. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté. On lit ça, il suffit de lire le journal, chaque instant, chaque jour, il n'y a pas si longtemps à Drummondville, une équipe de jeunes du cégep se sont fracassés sur la route et quatre sont morts. Et est-ce qu'ils étaient prêts ? En ce qui nous concerne, nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour nous-mêmes et nous devons amener les autres à être prêts aussi. Alors c'est une question qu'il faut se poser et je vous invite lors de ce groupe de discussion, alors qu'on est ensemble dans ce groupe maison, à vous poser cette question, est-ce qu'on est prêts ? Et si je mourrais ce soir ? Et si je mourrais demain ? Vous comprenez qu'être prêt, ce n'est pas forcément avoir fait tous ces plans concernant le centre funéraire ou avoir fait son testament. Ce n'est pas dans ce sens-là uniquement, mais c'est dans son cœur, c'est être prêt à rencontrer Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à passer sur l'autre bord, sur l'autre rive ? Est-ce que nous sommes prêts à dire, « Seigneur, si c'est le temps, si c'est maintenant, je suis prêt. » Est-ce que nous serions en paix ? Est-ce que nous avons fait tout ce que nous voulions faire ? Vous savez, quand on remet des choses au lendemain, c'est toujours dangereux. Quand on dit, « Ah, ben ça, je le ferai plus tard. » « Ça, je le ferai la semaine prochaine. » « Je parlerai du Seigneur à mes voisins dans un an. » « Je parlerai du Seigneur à mes voisins plus tard. » Et on repousse, mais peut-être que le plus tard n'arrivera jamais. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut être prêt, réaliser que la vie est courte et qu'il arrive un moment où c'est trop tard. Et peut-être que c'est la dernière occasion, la dernière opportunité que vous avez de pouvoir parler du Seigneur à des amis, à des voisins, à des collègues de travail, parce qu'il arrivera un moment où ce sera fini, où ce sera trop tard. Alors que c'était l'essence même de ce chapitre qui nous invite donc à être prêts et à réaliser donc que la vie est courte. Alors, dans le temps de discussion maintenant que vous pouvez avoir ensemble, eh bien, on aimerait vraiment vous amener à pouvoir réaliser ces choses et dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce que ça va venir changer notre vie lorsqu'on réalise que, eh bien, notre vie est courte et qu'on ne pourrait peut-être pas finir ce chapitre ? Comprenez qu'on ne pourra peut-être pas finir la série Amourfou, on ne sera peut-être plus là la semaine prochaine, on ne sera peut-être plus là dans une semaine. Eh bien, quand on réalise ces choses, on vit différemment. Et le but de cette série Amourfou est de nous amener à changer peut-être nos habitudes de vie et à voir les choses différemment. On en a parlé dimanche passé par rapport au chapitre 1, mais là, par rapport à ce chapitre maintenant, eh bien, réalisez que déjà, pour notre part, notre vie est courte et qu'on n'a pas le temps de gaspiller quoi que ce soit. Ce n'est pas le temps de perdre son temps quand on réalise que le temps est compté et que le temps passe vite. Et je suis sûr que dans cette pièce, que dans ce groupe, il y en a qui peuvent dire, c'est vrai, c'est passé tellement vite. Il n'y a pas si longtemps, j'avais 20 ans et maintenant, j'en ai, je vous laisse remplir les blancs. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, j'en ai 25, j'en ai 30, j'en ai 40, j'en ai 60, j'en ai 70, j'en ai 80, 90, non ? 92, 100, 102. En tout cas, le temps passe vite et le temps passe très vite. Et c'est important, eh bien, de bien mettre à profit ce temps. Alors, il y a cette histoire aussi qui, moi, m'a interpellé. Vous savez, de cet homme qui est en train de faire l'éloge funèbre, donc il est en train, dans un enterrement, eh bien, de dire de belles paroles par rapport à la personne qui est décédée. Et puis, cet homme profite de cette occasion pour parler, eh bien, de l'amour de Dieu. Il va, il se rassoit et il meurt là, juste à ce moment-là. Il a utilisé les dernières secondes de sa vie pour annoncer l'Évangile. En ce qui nous concerne, soyons prêts jusqu'au bout, ne gâchons pas notre temps. Et vous savez, le temps de la mort, quand on est là dans un salon funéraire, quand on est là auprès de quelqu'un qui est mort, eh bien, c'est un endroit où les gens réalisent davantage, eh bien, la fragilité de la vie et réalisent davantage, eh bien, que la vie s'arrête un jour. Et ce n'est pas seulement quand quelqu'un est mort dans notre entourage qu'il faut prendre conscience que la vie s'arrête un jour, mais qu'on puisse peut-être, à chaque jour, réaliser qu'aujourd'hui, c'est une grâce, c'est un don de Dieu que d'avoir le souffle de vie et que nous ne voulons pas gaspiller ce souffle de vie que le Seigneur nous a donné, mais qu'on veut qu'il soit à profit pour ceux qui nous entourent, pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent et que ceux qui nous entourent, eh bien, eux aussi ont une vie qui est comptée et nous voulons qu'eux aussi puissent entendre le message de l'Évangile avant la fin de leur vie. Alors, voilà, je ne vais pas en dire plus par rapport à ce chapitre-là. Je vous laisse maintenant, eh bien, entre les mains de l'animateur du groupe Maison. Il y a un guide aussi, vous avez dû recevoir aujourd'hui un guide dans lequel il y a quelques questions qui vous aident un petit peu à discuter. Je vous encourage à ne pas partir dans toutes sortes de débats qui seraient en dehors de ce qui est dit dans ce chapitre-là, mais de rester concentré là-dessus et de parler donc de ce thème-là, de la brièveté de la vie et de voir comment, eh bien, concrètement, ça devrait impacter et changer notre vie quand on réalise davantage ces choses. Alors, bonne discussion. On se retrouve dimanche prochain à l'église de Pentecôte de Drummondville pour le chapitre 3 et le chapitre 4 dans le groupe Maison la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada